Pour Vue d'ici, je suis avec David Frigueux, membre d'un collectif de victimes de syndic véreux. Alors il va nous expliquer à quoi ça correspond. Donc on va parler de copropriétaires et de syndic. Alors bonjour David. Bonjour. Toi tu t'intéresses donc à ces questions de copropriété de syndic. Depuis quand tu es sur ces questions et puis pourquoi tu t'y es intéressé ? Alors moi je suis copropriétaire à Saint-Denis depuis 2011. Je me suis très vite aperçu les problèmes récurrents avec les syndics, les gestions défaillantes des syndics d'immeubles. En quelques années j'ai vu comment ça se passait. Et j'ai rejoint donc en 2014 un collectif qui existait déjà à Saint-Denis d'entraide entre copropriétaires, qui était dans mon quartier, dans le centre-ville de Saint-Denis. Et donc à la suite de ça, des réunions publiques étaient organisées. C'était des réunions d'entraide pour avoir des informations sur le calcul des charges, sur des problèmes liés aux charges réclamées aux propriétaires, ce genre de choses. Et au fil des réunions, moi j'ai vu des propriétaires venir qui avaient toujours les mêmes problèmes avec les mêmes syndics concernés. Donc c'est là où j'ai eu l'idée de réunir les plaintes de propriétaires sur les mêmes syndics. Donc de fil en aiguille, on a monté des actions collectives, des rassemblements devant des cabinets de syndic, des diffusions de tracts, des choses comme ça. Oui, parce qu'on le rappelle, les copropriétaires, ce n'est pas forcément des comptables. Donc ils font plutôt confiance à leur syndic en général. Oui, en principe, les copropriétaires ne vérifient pas forcément la gestion faite par leur syndic et la comptabilité de l'immeuble, etc. Ils ont tendance, en Assemblée Générale, à voter ce qu'on leur présente. Le syndic présente, voilà, et ils votent, ils approuvent, c'est une chambre d'enregistrement un peu. Là où les discussions peuvent être un peu plus longues, c'est quand on augmente un peu les charges. Tout à fait. En Assemblée Générale, c'est quand il y a des travaux votés. Donc là, forcément, le budget, il va augmenter et les charges à payer pour chacun seront plus élevées. Donc forcément, là, ils vont un peu plus regarder que d'habitude. Donc du coup, on rencontre des abus de la part de ces syndics. Quel type d'abus on peut rencontrer ? Ça, c'est... C'est une question vaste. Alors, pour les syndics, les abus des syndics, ça peut être, par exemple, sur l'actualité depuis le Covid, le gouvernement a facilité les Assemblées Générales par visioconférence ou les Assemblées Générales avec les votes par correspondance. Donc, par écrit et il n'y avait plus d'Assemblée Générale obligatoire en présentiel. Donc, pas de débat, pas de discussion. Exactement. C'est-à-dire, les Assemblées Générales, par vote par correspondance, pas de discussion. Tout le vote se fait par courrier et des syndics en ont profité pour falsifier les votes par correspondance. Trouver des alliés au sein des conseils syndicaux, faire des signatures pour des copropriétaires dont on se dit que, bon, ceux-là, c'est bon, ils ne vont pas porter plainte si on vote à leur place, etc. Donc, des abus comme ça, il y en a eu. Oui, bon, alors, ça, c'est un exemple récent. Oui, voilà, c'est un exemple récent parce qu'on est dans ce contexte de crise sanitaire qui empêchait de faire des réunions. Tout à fait. Mais, du coup, voilà, des abus qu'on rencontrait avant et qu'on doit toujours rencontrer, j'imagine. Bien sûr. Qu'est-ce qui est le plus courant, peut-être ? Alors, dans la gestion courante faite par les syndics, on peut rencontrer des abus de toutes sortes. Soit c'est de la négligence de la part du syndic. Je prends un exemple tout bête dans mon propre immeuble. J'avais posé la question en Assemblée Générale. Il y avait une facture de 1 500 euros frais d'avocat. J'ai posé la question en Assemblée Générale. Qu'est-ce que c'est que cette facture de 1 500 euros de frais d'avocat ? Quel contentieux est concerné ? Le syndic est devenu rouge. Il a été incapable de me répondre. Ah, c'est une erreur. On va la supprimer. Si je n'avais pas posé la question, on gardait cette facture de 1 500 euros. Donc, est-ce que c'est une escroquerie ? Est-ce que c'est une négligence ? Point d'interrogation. Chacun appréciera. Ça, c'est des erreurs de gestion courante qu'on peut rencontrer. Après, les erreurs au-delà de la gestion courante qui sont bien plus graves, c'est les détournements de fonds, les escroqueries qu'on peut retrouver effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme escroquerie ? Le syndic qui fait faillite, qui part avec la caisse. Donc, avant sa liquidation judiciaire, il appelle auprès de plusieurs immeubles des fonds travaux. Des travaux sont votés en Assemblée Générale. Les copropriétaires, pour leur grande partie, payent ces travaux. Six mois après, le syndic fait faillite. Ah, je suis en liquidation judiciaire. On est désolé. On ferme boutique. Donc, tous les copropriétaires qui ont payé les fonds travaux, ils ont payé pour rien. Ah oui, d'accord. Et les travaux ne sont pas faits ? Exactement. Les propriétaires ont payé les travaux, mais les travaux ne sont pas faits. Le syndic est en liquidation judiciaire. Il part avec l'argent. Et là, qu'est-ce qu'il y a comme recours pour les copropriétaires ? C'est très compliqué. Les procédures prennent des années. Là, on était sur le dossier Belgrand Immobilier, un syndic qui a fait faillite. Il y a eu un article sur le Parisien récemment et on est passé sur TF1 sur ce thème-là, Belgrand Immobilier. Oui, on a eu l'occasion de te voir à la télé, rechercher le syndic et de ne pas être très bien accueilli d'ailleurs. Effectivement, l'équipe de tournage, on s'est retrouvé devant le domicile du syndic avec l'équipe de tournage et l'accueil a été mouvementé. Et là, il y aura une condamnation de ce syndic en décembre. Voilà, ça va arriver ce mois-ci. Dans quelques jours, on aura, je pense, la décision du tribunal au pénal sur l'escroquerie qui concerne plus de 7 millions d'euros. 7 millions d'euros qui ont été détournés. Des copropriétés, beaucoup sont à Paris. Paris 20e arrondissement notamment. Et il y en a également en Seine-Saint-Denis qui sont concernés. Argenteuil également dans le 95. Oui, donc on en rencontre un petit peu partout. Exactement. Voilà, enfin là, on ne parle que de l'Île-de-France parce que... Tout à fait. Toi, tu es beaucoup au courant sur l'Île-de-France, mais on doit en retrouver certainement en province aussi. Oui, tout à fait, exactement. Des syndics qui partent avec la caisse, ce n'est pas tous les syndics, bien sûr, qui font ça, mais ça arrive. Ça arrive que des fois, il y a des liquidations judiciaires qui se passent très mal et les gérants partent avec la caisse juste avant. C'est arrivé plusieurs fois. Ah oui, donc ils partent avec la caisse, c'est organisé. Ah oui, tout à fait, ils savent très bien ce qu'ils font, bien sûr. Oui, en abus, on va peut-être discuter entre les deux, entre ce que tu nous as dit, là, tes copropriétaires, et tu t'aperçois qu'il y a une dépense à justifier, et donc là, c'est une erreur. Et puis, le syndic de copropriété qui fait faillite, il y a quand même beaucoup de choses entre les deux. Un juste milieu, oui. Un juste milieu par rapport à des travaux, des difficultés à faire faire des travaux, par exemple. Bien sûr. Comment ça se passe et quel abus il peut y avoir de la part d'un syndic de copropriété quand des copropriétaires veulent faire faire des travaux et qu'ils ne sont pas faits ? Alors, ça peut être soit un manque de suivi des travaux qui sont lancés dans les immeubles, donc là, le syndic n'a pas forcément assuré un bon suivi des prestataires chargés de faire les travaux, ce qui peut parfois poser des problèmes. Ça, c'est plutôt de la gestion courante. Il y a également des contentieux réguliers dans les immeubles neufs, donc lorsque les copropriétaires achètent un logement neuf, parfois des problèmes récurrents, on le voit dans la presse régulièrement. Il y a des problèmes de malfaçon dans les nouveaux logements, des problèmes d'infiltration, des problèmes d'humidité, et les copropriétaires sont obligés d'assigner le promoteur qui a livré les nouveaux logements. Donc là, c'est des années de procédure. Et là, les syndics, généralement, manquent de compétences pour assurer le suivi de ces contentieux. Normalement, le syndic doit gérer le contentieux quand il y a un problème dans les immeubles neufs. Mais bon, c'est les copropriétaires qui sont obligés de faire pression. Petits et grands groupes, forcément, il y a des frais de gestion qui sont différents pour les copropriétaires. Alors, les copropriétaires, est-ce qu'ils doivent regarder vraiment le prix ou pas ? Alors, c'est le problème. Les copropriétaires ont tendance à regarder le montant annuel des honoraires du syndic. Et en s'imaginant que, ah oui, il faut faire des économies, trouver le syndic le moins cher en honoraires de gestion annuel. Et moi, je pense que c'est une erreur de raisonner comme ça avec le moins dix ans. Parce que la qualité, ça se paye. Donc, si un syndic réclame plus d'honoraires pour une meilleure qualité de gestion, c'est normal. Parce que ça prend du temps, etc. Mais malheureusement, on est dans un système où les copropriétaires sont déçus de leur syndic, parfois. Et donc, ils se disent, bon, ça ne sert à rien de payer beaucoup d'honoraires pour un syndic. On va prendre moins cher. Alors, des fois, ils vont sur Internet. Ils choisissent un peu par hasard des syndics dits en ligne, par exemple. Ah, ils prennent moins d'honoraires. Ceux-là, c'est intéressant. On va les prendre. Mais après, ils sont déçus à l'arrivée. Parce que ces syndics ne vont pas sur le terrain, ne viennent pas dans l'immeuble. Et parfois, le résultat est même pire que dans un syndic traditionnel. On n'a pas payé cher, mais on n'a rien en retour. Exactement. Et est-ce que c'est difficile de changer de syndic ? Oui. Alors, en soi, dans un immeuble où les gens sont d'accord entre eux, les copropriétaires, ils se mettent d'accord pour changer de syndic. Ça passe en Assemblée Générale. Il y a une majorité qui vote. Là, il n'y a pas de souci. C'est facile de changer de syndic. Ce n'est pas un problème. Oui, quand tout le monde est d'accord ou quand une grande majorité est d'accord. Tout à fait. Mais dans bien des situations, c'est difficile puisque les copropriétaires ne sont pas d'accord entre eux. et une majorité de copropriétaires ne souhaitent pas de changer de syndic, n'en veulent pas du changement. Donc, vous avez une minorité qui n'attend que ça, mais ils ne regroupent pas en Assemblée Générale les voies suffisantes pour changer de syndic. Donc, dans ces cas-là, oui, ça peut être très difficile des fois. Est-ce que des fois, on peut avoir justement des copropriétaires ou un propriétaire majoritaire qui est de mèche avec le syndic ? Tout à fait. C'est malheureusement récurrent. Et en Seine-Saint-Denis, on se retrouve dans des immeubles où vous avez des copropriétaires qui détiennent plusieurs lots. Alors, c'est des copropriétaires plus ou moins bien intentionnés. Ça peut être des marchands de sommeil. Des fois, c'est le cas. Et dans ces cas-là, composer avec un marchand de sommeil majoritaire, en plus, dans un immeuble, c'est très compliqué. Et sinon, vous avez d'autres types de propriétaires majoritaires. Vous avez des commerçants, vous avez des bailleurs, des SCI aussi, beaucoup. Donc, peut-être même parfois des bailleurs sociaux, bailleurs sociaux aussi. Donc, bon, là, il faut composer avec ces différents profils, quoi. Et ce n'est pas toujours simple. Est-ce qu'il y a une estimation ? Alors, je ne sais pas, parce que moi, je n'ai pas retrouvé, mais peut-être que toi, connaissant le sujet mieux que moi, est-ce qu'il y a une estimation du nombre, le chiffre en euros, en millions ou en centaines de milliers d'escroqueries qu'on pourrait avoir, par exemple, sur la Seine-Saint-Denis ? Oula ! Ou alors, si tu as un exemple par rapport au collectif ou aux gens avec qui tu es en contact ? Non, là, je parlais de Belgrands Immobilier récemment. Donc là, ça se chiffre à plus de 7 millions d'euros détournés depuis la liquidation judiciaire. Ça concerne combien de propriétaires, ça ? Je pense que le nombre d'immeubles concernés s'élève à plus de 100 immeubles, 100 adresses différentes. Là, on aura les résultats sur le jugement au pénal qui va sortir ce mois-ci, en décembre 2021. Après, pour la Seine-Saint-Denis même, là, c'est une question par rapport au syndic, en général, c'est ça ? Oui, il y a des chiffres là-dessus, j'en ai pas, moi, je t'avoue. C'est une bonne question. Mais c'est compliqué. Je sais qu'il y a plusieurs syndics ces dernières années qui ont fait faillite, qui sont partis avec la caisse, mais également à Paris. Je veux dire, là, on dit souvent, oui, les syndics en Seine-Saint-Denis, il y en a beaucoup qui ne sont pas bons, qui sont véreux, etc., ce qui est vrai. Mais pour autant, ces abus et ces escroqueries n'arrivent pas qu'en Seine-Saint-Denis, département où on peut se dire que les gens ne sont pas formés pour... Non, non, à Paris aussi, ça existe dans les beaux quartiers. Des syndics qui partent avec la caisse, on a vu ça à Paris également, dès ces dernières années. Donc c'est pour ça que j'aurais du mal à répondre spécifiquement. Par exemple, Belgrin Immobilier, ça concerne des copropriétés sur Paris XXe, qui ont été escroquées, et également en Seine-Saint-Denis, également dans le 95. Oui, c'était un peu partout, exactement. Oui, et puis 7 millions d'euros, quoi. Exactement, plus de 7 millions. Le chiffre exact, on l'aura lors du jugement. Donc en tout cas, à chaque fois que ça augmente toujours, par rapport à ce qu'on connaissait avant. Et alors du coup, pour ces copropriétaires, qui ont payé des frais, des charges, des appels de travaux, etc., et que les travaux ne se font pas, c'est quoi la solution ? Alors, déjà la raison, elle peut être... Alors, soit la raison officielle avancée par les syndics, c'est les copropriétaires ne payent pas leurs charges, donc nous, syndic, on ne peut pas lancer les travaux. Dans certains cas, ça peut être vrai, vous avez des copropriétaires avec beaucoup d'impayés, donc le syndic dit, attendez, là, on a voté des travaux en AG, ok, mais il n'y a pas assez d'argent dans la caisse pour lancer les travaux, parce que certains propriétaires ne payent pas, ça, ça peut arriver. Ça, c'est une raison officielle, on va dire. Après, il y a d'autres raisons, d'autres copropriétaires, où on vote des travaux, les copropriétaires payent, le syndic ne paye pas les prestataires, ou tarde à les payer. Oui, alors ça, c'est un autre exemple d'abus, effectivement. Moi, j'ai vu des syndics, les propriétaires payaient les prestataires, leurs charges, mais la femme de ménage, par exemple, n'était pas payée. Au bout de six mois, un an, même, des fois, elle avait des retards de paiement systématiques, alors que les charges étaient payées. Ça, c'est des syndics qui ont tendance, avec l'argent de la copropriété, à le mélanger avec d'autres problèmes internes à son cabinet. C'est-à-dire que l'argent n'est pas toujours utilisé, au départ, pour rémunérer les prestataires d'un immeuble type. Voilà, donc ça, c'est le problème des comptes bancaires séparés, mais ça, c'est un vaste sujet. Voilà, ça, c'est un exemple d'abus. C'est-à-dire qu'ils jouent un peu au loto avec l'argent des copropriétaires. Alors, si les copropriétaires avaient un compte bancaire séparé, ça voudrait dire que l'argent de leur propre charge servirait uniquement dans leur immeuble à payer les prestataires de leur immeuble, et ils auraient un droit de regard sur où va l'argent quand ils payent leur charge. Ça, c'est dans un monde idéal. Après, bon, malheureusement, c'est pas la majorité des syndics qui font cela. Avec un compte bancaire séparé, pas la plupart des syndics, mais beaucoup de syndics, en tout cas. Voilà, les propriétaires payent leur charge, et après, on regarde si le syndic est honnête, il paye les prestataires de l'immeuble. C'est très bien, mais des fois, c'est pas le cas. Des fois, on attend six mois, un an avant que les prestataires soient payés. Ça, c'est des syndics moins honnêtes qui font ça. Et est-ce que les copropriétaires peuvent exiger d'avoir un compte unique pour leur copropriété ? Alors, normalement, ça, juridiquement, ça devrait être possible, mais je pense qu'il y a un vide juridique là-dessus, quand même, parce que les copropriétaires qui sont allés au tribunal pour faire valoir leurs droits au niveau du compte bancaire séparé pour leur immeuble, au niveau des tribunaux, ils ont tendance à être déboutés, quand même, j'ai l'impression. Et donc, ils ont du mal à faire valoir ces droits-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a un flou juridique sur cette question. D'accord. Et les syndics jouent un peu de ça. Oui, forcément. Les syndics véreux, ceux qui sont honnêtes, parce qu'il y en a qui sont honnêtes, on va dire, quand même. Oui, tout à fait. On parle des syndics véreux, mais... Oui, ça, c'est forcément... Il y en a quand même qui sont honnêtes. Exactement. Et heureusement, d'ailleurs. Alors, tu évoquais tout à l'heure, là, les marchands de sommeil, des copropriétaires, on va dire, indélicats. Comment ça se passe avec les syndics, justement ? C'est très compliqué, parce que, en fait, je parlais de propriétaires majoritaires et de propriétaires minoritaires tout à l'heure. Et on s'est aperçu, dans les immeubles en Seine-Saint-Denis, mais pas seulement en Seine-Saint-Denis, mais beaucoup en Seine-Saint-Denis, que lorsque, par exemple, des marchands de sommeil se retrouvaient en position de monopole, de quasi-monopole dans des copropriétés, les syndics avaient, évidemment, beaucoup de mal à relancer leurs impayés. Les marchands de sommeil encaissent des loyers, ils ne payent pas leurs charges et ils laissent volontairement les immeubles se dégrader. Et le syndic en place, notamment lorsque le syndic est malhonnête, verreux, le syndic, il va relancer les impayés du petit propriétaire qui a du mal à payer ses charges. Alors là, pas de problème. Et là, il sera très efficace pour relancer le petit propriétaire qui ne paye pas. Par contre, le marchand de sommeil qui est en position de monopole de majorité dans l'immeuble, le syndic va s'arranger avec, il ne va pas trop le brusquer parce que sinon, s'il commence à un peu trop relancer les impayés, le marchand de sommeil, à l'Assemblée Générale, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, on va changer de syndic. On va trouver un syndic plus compréhensif. Voilà. Etc. Donc là, on est dans un système clientéliste et les syndics, là-dessus, ils ont du mal à s'en défaire de ça. Et du coup, le syndic ne peut rien faire parce qu'il n'a pas suffisamment d'appel de charges puisqu'il n'y a que quelques copropriétaires qui payent, donc il n'y a rien qui se fait. Exactement. Mais lui, il va toucher ses frais d'honoraires. C'est-à-dire que les propriétaires qui vont payer leurs charges, le syndic va d'abord, avec cet argent, se rémunérer en premier lieu. Après, ils vont payer le prestataire nettoyage, les travaux, mais ça, ça vient après. D'abord, le syndic, il regarde ses honoraires et son personnel, donc. D'accord. Et puis après, s'il ne peut pas payer le reste, ce n'est pas de ma faute. Exactement. C'est ça. C'est tout à fait ça. Il y a un propriétaire majoritaire qui ne paye pas les charges. Il y en a qui ne payent pas leurs charges. Oui, exactement. Parfois, des marchands de sommeil, etc. Et après, là, ce qu'il faut vérifier, c'est comment le syndic relance les impayés. Oui. Et on découvre des situations où les relances des impayés se font en géométrie variable. Les petits propriétaires, on va les relancer. Le syndic va les relancer très facilement. Pas de souci. Mais par contre, celui-là, il a beaucoup de temps entier. On a un assemblé général. Il a beaucoup de lots. On va le ménager parce que sinon, on va perdre la gestion de l'immeuble. Il n'y a rien de pire pour un syndic que de perdre la gestion d'un immeuble. Bien sûr. C'est une hantise pour eux. Et là-dessus, pour garder la gestion d'un immeuble, tous les coûts sont permis et toutes les méthodes clientélistes sont possibles, malheureusement. Mais du coup, alors, je vais faire un peu l'avocat du diable. Du coup, même des syndics honnêtes, ils sont en difficulté du fait de copropriétaires majoritaires qui ne veulent pas payer. Ou en tout cas, une majorité qui ne veut pas payer. En fait, les syndics honnêtes dans ces situations-là, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la démarche qu'ils ont, quand ils n'arrivent plus à avoir la main sur la gestion d'un immeuble à cause des impayés, certains d'entre eux vont dire « Moi, j'arrête, je démissionne, je ne suis pas suivi par une majorité de copropriétaires dans ma gestion, malgré mes alertes en Assemblée Générale. Vous n'avez pas voulu me suivre, ils alertent les copropriétaires, moi, je ne peux plus gérer. Ce n'est plus possible dans ces conditions, donc j'arrête. » Il peut dire « J'arrête de gérer cet immeuble à la prochaine Assemblée Générale. Trouvez-vous un autre syndic ? » Moi, je pense que les syndics honnêtes ont cette démarche. Et ça s'est déjà vu. À Paris, ça se voit régulièrement, d'ailleurs. Par contre, le syndic malhonnête, lui, peu importe les impayés, il faut garder la gestion de l'immeuble coûte que coûte. Il faut avoir tant d'immeubles à gérer dans notre portefeuille. Donc lui, ce n'est pas un souci de garder la gestion. Oui. Voilà. Vous voyez, on peut faire la différence comme ça entre les syndics bien intentionnés et ceux qui le sont moins. D'accord. Alors, du coup, les copropriétaires qui sont minoritaires et qui se retrouvent en difficulté, ou avec toutes ces problématiques-là qui rencontrent vraiment des soucis de gestion de la part d'un syndic de copropriété, est-ce qu'il y a des associations ? Alors, sans parler de la justice, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, est-ce qu'il y a des associations qui existent et qui peuvent aider les copropriétaires ? On a peut-être des copropriétaires qui nous écoutent et qui ont des difficultés, comme on vient d'évoquer, et qui ont besoin d'un coup de main. Oui. Alors, généralement, pour les copropriétaires qui débutent, qui viennent d'acheter un logement, et pour apprendre un peu le B.A.B. de la gestion d'un immeuble, c'est vrai qu'il y a l'ARC, l'Association nationale. Généralement, les copropriétaires adhèrent à celle-là. C'est la plus connue. Donc, je pense que... L'Association des responsables de copropriétés. Oui. Donc, il y a cette association-là, et effectivement, c'est la plus connue. Alors après, bon, les copropriétaires qui adhèrent à l'ARC et qui viennent avec des problématiques tellement complexes, avec des problèmes soit personnels ou alors des problèmes avec des syndics qui demandent des années de procédure, bon, les associations-là, elles répondent, oui, mais monsieur, là, on ne peut rien faire pour vous, aller voir un avocat. Donc, bon, on n'est pas plus avancé, quoi. Donc, ça dépend. Si on adhère à une association pour se former, pour effectivement, techniquement, être à niveau, au niveau du syndic, oui, l'adhésion à une association est nécessaire. D'accord. mais dans notre collectif, on a vu des gens venir, les associations n'étaient pas en mesure de répondre à leurs problèmes, c'est clair ? Oui, donc, ce n'est pas facile. Donc, si on est un petit propriétaire, on va dire, et qu'on vient d'accéder à la propriété, le conseil qu'on peut donner, c'est quoi ? C'est une bonne question, ça. De bien faire attention, de bien regarder les comptes, de se renseigner sur leur syndic ? Oui, effectivement, la vérification des comptes à faire avec le conseil syndical, de ne pas seulement pointer les factures. Généralement, enfin, parfois, les conseils syndicaux, dans les immeubles, se contentent juste de pointer les factures en disant, ah oui, ça, ça correspond à telle charge, oui, c'est bon. Non, des fois, il faut aller plus loin que ça. dans les vérifications. Oui, il faut poser des questions. Exactement. Et donc là, sur ce qu'il faut faire, effectivement, les associations expliquent. Pour expliquer ce qu'il faut faire, les associations sont formées pour ça. Il n'y a pas de souci. Après, les copropriétaires, c'est à eux de s'organiser dans leurs immeubles et d'agir. Là, c'est clair. Là, c'est dans un... Quand tout fonctionne bien, tout le monde va dans la même direction, ça peut fonctionner. Mais comme je disais tout à l'heure, des fois, les problèmes sont tels, avec certains syndics, qu'on peut donner tous les meilleurs conseils du monde. Le syndic en face, vous avez un mur en face, donc il ne va pas bouger. C'est ça. Et puis, eux, c'est leur métier. Vous pouvez leur envoyer... Oui, c'est ça, exactement. Vous pouvez leur envoyer des recommandés juridiques avec des termes très techniques, de mise en demeure, etc. Le syndic, il ne bouge pas. Voilà, quoi. Donc, même avec les meilleurs conseils du monde, des fois, ça ne suffit pas, malheureusement. Bon. Ben, ceux qui sont en difficulté, qui nous écoutent, on leur souhaite bon courage. Allez voir au moins l'ARC. Voilà. Ils vont peut-être pouvoir répondre à quelques-unes de vos questions, voire vous expliquer ce qui se passe dans les comptes. Si vous n'y connaissez rien, comme moi, voilà. Moi, je ne suis pas comptable. Ce n'est pas mon métier. C'est un peu compliqué. En tout cas, David, merci. On avait encore plein de sujets à évoquer. Tu voulais évoquer un dernier sujet ? Non, c'était... Là, nous, on anime sur Facebook. Donc, un groupe Facebook qui s'appelle au pluriel Victimes Syndiques Véreux. Voilà. Victimes Syndiques Véreux sur Facebook. C'est un espace de discussion où on réunit les plaintes, les témoignages en cours de syndic, on va dire, mal intentionnés. Voilà. Une idée pour les copropriétaires qui ont des difficultés. Oui, tout à fait. Vous pouvez se renseigner. Tout à fait. Allez sur cette page Facebook. C'est-à-dire les copropriétaires qui sont parfois minoritaires dans leurs propres immeubles, qui sont dans une situation de blocage face à leurs syndiques et même face à leurs voisins. C'est très important. J'insiste là-dessus parce que des gens dans notre collectif nous rejoignent parce qu'ils sont eux-mêmes minoritaires dans leurs propres immeubles. Donc, autant communiquer avec d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes dans d'autres immeubles plutôt que de perdre du temps avec ses voisins à envoyer des mails au conseil syndical, se faire insulter de tous les noms, s'engueuler et avoir des relations déplorables. Ça sent le vécu là. Bref. Enfin, voilà. Et ça, malheureusement, on en croise régulièrement. Mais vous n'imaginez même pas le nombre de personnes qui nous ont contactées et qui ont ces mêmes problèmes. C'est incroyable. Et donc, c'est pour ça, oui, cette page Facebook permet un peu de réunir les plaintes et d'orienter un peu collectivement de réfléchir à des solutions. Tout à fait. D'ailleurs, on réfléchit nous-mêmes. Là, récemment, il y avait un débat qui avait été posé sur la page Facebook à la création d'une association nationale de défense des copropriétaires, mais sur un point de vue plus combatif face au syndic Véreux. Les associations, sur les termes techniques, comptables, elles existent déjà. On ne va pas les remplacer. Elles existent. Mais peut-être organiser des actions collectives, de terrain, comme le font les amicales de locataires. Les amicales de locataires, pour 5 euros de baisse de leurs APL, les locataires, ils organisent des rassemblements dans toute la France. 5 euros de baisse des APL, pourquoi nous, les copropriétaires, on se fait escroquer de plusieurs milliers d'euros avec nos syndics ? Pourquoi on ne se réunirait pas également pour des actions collectives et combatives ? Très bonne idée, David. Ce sera le mot de la fin. Merci. Merci, Franck. Au revoir.